... Bienvenue dans le débat de France 24, consacré à nouveau à la Côte d'Ivoire, et plus précisément au rôle de l'ONU dans le conflit ivoirien. Laurent Gbagbo a demandé samedi le départ des 10 000 casques bleus et des 950 soldats français sous mandat de l'ONU. Le Conseil de sécurité lui a répondu, pas question, à l'unanimité, mais le mandat de l'ONU en Côte d'Ivoire a été prolongé de 6 mois. Prolongé, mais pourquoi faire ? Ces derniers jours, l'ONU a dénoncé ce qu'elle appelle des violations massives des droits de l'homme, dont des enlèvements, mais est-ce que l'ONU va se contenter de dénoncer ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Quel est exactement le mandat des casques bleus que doit faire, que peut faire l'ONU en Côte d'Ivoire ? Nous allons poser la question à nos invités que je vous présente. Claude Coudoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller politique du LMP, le parti de la majorité présidentielle ici en France, et vous représentez le camp de Laurent Gbagbo, merci d'être avec nous. C'est vrai, merci. Joël Célestin-Tchétchét est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du RHDP ici en France, et donc vous représentez le camp d'Alassane Ouattara, merci d'être avec nous. Merci. Antoine Glazer, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Par téléphone d'Abidjan, nous sommes en ligne également avec M. Amadoune Touré, qui est le porte-parole de l'ONU en Côte d'Ivoire. Nous sommes en ligne également avec Karima Kiki, qui est l'envoyé spécial de France 24. Et nous sommes en duplex de New York avec Emmanuel Saint-Martin, qui est le correspondant de France 24 à l'ONU. Et puis, comme tous les soirs, vous participez à ce débat, vous qui regardez France 24, par le biais de la page Facebook Le Débat de France 24. Et on prend tout de suite deux séries de commentaires. La première, plutôt hostile à la présence des casques bleus. Regardez ce que dit Vianney Mexan-Djiro, qui est à Abidjan. L'ONU, on n'en veut plus. Elle ne nous a rien apporté durant ces huit années de crise. Et tout ce qu'elle fait va à l'encontre des lois de ce pays, qu'elle s'en aille tout simplement. Yann David Kouamé, également à Abidjan. L'ONU a vidé son sac en matière de sanctions et attend une révolte du peuple qui ne risque pas d'arriver. L'ONU parle, Bagbo gouverne. Regardez une autre série de points de vue légèrement différents. Ce que dit Ahmed Konate, qui est un Ivoirien qui habite à Ivry, en France, en banlieue parisienne. L'ONU doit enfin prendre ses responsabilités. Elle a aussi pour mission de protéger la population. Je ne comprends pas pourquoi, chaque jour, il y a des enlèvements et des meurtres d'innocents en Côte d'Ivoire. Et Stephen Kofi, qui est à Abidjan, nous dit « L'ONU joue actuellement sa crédibilité. Elle doit donner une leçon à tous les dictateurs africains. » Et puis, sans attendre, on part tout de suite à Abidjan, où nos envoyés spéciaux se sont rendus dans le quartier de Koumassi, auprès de certains partisans d'Alastane Ouattara, qui, vous allez le voir, craignent très clairement pour leur vie et appellent la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, à les protéger. C'est un reportage signé Karim Akiki et Cyril Vanier. Ce matin, les taxis d'Abidjan ont repris du service. Tout semble normal. Ali, à gauche, a même rouvert son petit commerce. Pourtant, il a peur. Ce fief d'Alastane Ouattara est surveillé de près par les unités d'élite de Laurent Gbagbo. Ali, c'est un surnom, nous parle à condition de cacher son visage. « On ne peut pas rester au magasin fermé, dans la maison. On va manger comment ? Donc, on préfère venir ouvrir les magasins. Malgré qu'on a la peur au ventre, les magasins sont veilles. On espère comme ça. » Sous couvert de la nuit, des hommes en armes rentrent dans les quartiers, tirant parfois à balles réelles sur des civils. Des civils qui attendent toujours la protection des casques bleus de l'ONU. La communauté internationale a... Je ne sais pas comment dire ça. Il faudrait qu'elle joigne l'acte à la parole pour que tout cela s'acesse le plus rapidement possible. Sinon, vraiment, c'est tout un chaos. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Qu'est-ce qu'il te plaît ? La protection du quartier, c'est Alassane qui s'en charge. Militant pro-Ouattara, il organise les rondes de nuit et fait ériger des barrages tous les soirs. C'est ça qu'on prend pour barrer les routes, pour pouvoir survivre. Ça, c'est ta protection ? Oui, ça, c'est ma protection. Mais je crois. Je crois pour me protéger. En face des hommes qui ont des armes, nous, nous, on n'a pas des armes. On nous protège des rebelles. Pourtant, c'est eux, les vrais rebelles. Si en journée, la vie semble revenir à la normale dans ces quartiers d'Abidjan, des barricades comme celle-ci, érigées principalement dans des quartiers que l'on dit pro-Ouattara, rappellent que les habitants ont peur des violences qui surviennent la nuit. Amadoune Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'ONU en Côte d'Ivoire. On vient donc de voir des civils qui craignent pour leur vie et qui demandent à la communauté internationale, c'est-à-dire à l'ONU, c'est-à-dire à vous, d'intervenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Ce que nous pouvons faire, c'est l'appui de leurs actes en ce moment. C'est la protection des civils. Je voudrais juste signaler que la photo que vous montrez, c'est celle de mon homonyme, qui est le secrétaire général de l'UIT. Ce n'est pas la mienne. Alors on va l'enlever immédiatement et on vous prie... Oui, je vous avais parvenir ma propre photo pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. On vous prie d'accepter nos excuses, M. Touré. S'il vous plaît, oui, oui. C'est une homonyme. Donc revenons au fond du problème. C'est à quoi que les patrouilles fassent face aux blocages et aux entraves qui sont apportées à notre travail quotidien, contourner les difficultés qui jalonnent notre travail quotidien et aider les populations, les rassurer. En ce moment, nous avons quelques difficultés à exercer notre mandat parce que nous faisons face à des obstructions de part et d'autre. C'est des obstructions concertées, appuyées par une campagne médiatique très hostile et des jeunes gens qu'on met sur les routes pour nous empêcher de travailler. Je vous entends bien, vous dites des obstructions de part et d'autre, c'est-à-dire venant des deux camps. Pardon ? Vous dites des obstructions de part et d'autre. Vous avez affaire à des obstructions de part et d'autre. Je ne vous ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit de part et d'autre. J'ai dit des obstructions et une campagne médiatique hostile. C'est ce que tout le monde a entendu ici à Paris, mais peu importe. Mais alors, les obstructions viennent des forces et des défenses de sécurité et on nous met des enfants ou des jeunes sur notre chemin pour nous obliger certainement à réagir. Et que pouvez-vous faire dans ces cas-là ? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ? Ce que nous avons le droit de faire, c'est d'insister, de continuer avec les patrouilles, d'expliquer que cela est dans notre mandat. Nous pouvons aussi protéger les civils en danger imminent d'attaque. Mais malheureusement, nous ne voulons pas être en situation de confrontation avec les forces armées ivoiriens. Cela n'est pas notre mandat. Nous ne voulons pas cette confrontation. Et l'utilisation de la force létale est le dernier recours. Et c'est à cela que nous ne voulons pas venir. Et c'est pour cette raison que nous faisons parler la sagesse, la raison. Et nous utilisons la persuasion pour leur faire comprendre que nous devons faire notre travail au service du peuple ivoirien. Est-ce qu'il y a eu des échanges de tir déjà avec les forces de sécurité ? Alain Leroy, qui est le sous-secrétaire général de l'ONU, dit « Il y a déjà eu des attaques de nos casques bleus et nous avons dû riposter ». Oui, le samedi matin à 1h15, nous avons reçu la visite d'un homme armé à bord d'un véhicule civil qui a tiré sur l'enceinte du mur de l'ONU, c'est-à-dire notre siège ici à Abidjan. Et la sentinelle a dû riposter. Les assaillants ont pris la fuite. C'est le premier incident de ce type depuis que nous sommes ici. Alors, restez avec nous. Claude Koudou, vous représentez donc le camp de Laurent Gbagbo. Quelle analyse faites-vous de ce qu'on vient d'entendre ? Rapidement, je voudrais déjà vous remercier de nous offrir cet espace-là pour pouvoir expliquer, parce qu'il faut que tout le monde comprenne bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire